Salut à toi voyageurs et bienvenue à l'acropole, le joyau d'Athènes. Je m'appelle Aspasia, bien que n'étant pas natif d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle sociale grâce à ma qualité intellectuelle. J'ai même remporté l'amour de Périclès, l'un des hommes les plus puissants de la cité. L'esprit est une chose merveilleuse, n'est-ce pas ? Personnellement, je pense que l'acropole est l'un des plus beaux sites de Grèce, sinon le plus beau. Mais comme il s'agissait d'un projet de mon compagnon Périclès, je ne suis peut-être pas totalement impartiale. L'acropole d'Athènes est un bastion d'art et de culture digne des dieux eux-mêmes. Dans cette citadelle, tu trouveras de nombreux édifices sacrés, ainsi que certaines des plus belles réalisations artistiques de toute la Grèce. Ta visite sera éblouissante. Quand tu l'auras terminé, viens me voir et nous parlerons de ce que tu auras fait. A tout à l'heure. L'acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé d'éleux néolithiques est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au VIIe siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au Ve siècle avant notre ère. L'emplacement de l'acropole est étroitement lié au mythe de la fondation d'Athènes. Il s'agirait du site où Athéna et Poséidon se seraient affrontés afin de devenir la divinité tutélaire de la ville. Ce lien a valu à l'acropole une aura sacrée qui a fait d'elle le cœur religieux de la ville.